Hi guys ! Alors j'espère que vous allez bien et je suppose que vous avez suivi l'affaire MHD qui est dans les journaux depuis au moins une semaine et il semble qu'on en sache un peu plus sur cette sombre affaire. Le rappeur MHD est en garde à vue. Alors pour ceux qui auraient zappé un peu d'histoire, MHD aka Mohamed Silla a été placé en garde à vue le mardi 15 janvier au matin. Mais quels sont les faits qui lui sont reprochés en fait ? Une possible implication dans le meurtre d'un jeune homme de 23 ans qui s'est passé en juillet dernier à Paris dans le 10ème. Et l'histoire est plutôt macabre. Dans la nuit du 5 au 6 juillet, la victime Loïc se baladait simplement dans la rue quand il s'est pas attaqué par une bande et ils l'ont massacré. Alors je sais que c'est un mot dur mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils ont tué Loïc à coups de poing, à coups de pieds, à coups de couteaux et à coups de crosse d'armes de poing. Alors les gens nous disent que la scène était visiblement très sanglante, il y avait une mare de sang autour de son corps et des agresseurs continuaient de s'acharner. Les pompiers ont tout essayé malgré les massages cardiaques ils ont pas réussi à le sauver. Et en fait jusque là les autorités avaient prêté ça à une guerre de bandes rivales. Alors évidemment maintenant les enquêteurs pensent que c'était un simple acte de violence gratuite parce que Loïc n'était dans aucune bande et n'était pas connu des services de police. Alors trois suspects ont été appréhendés en même temps que MHD, il semblerait qu'il soit une quinzaine à avoir participé au crime. En tout cas il y avait une voiture, une Renault Berlin Talisman qui avait déjà été identifiée sous les lieux du crime au moment des faits et qui était fichée au nom de MHD. Elle aurait conduit les suspects sur le lieu où se déroulera le drame. Et il semble que sur les caméras de surveillance on voit l'individu qui a porté des coups mortels à Loïc remonter dans ce véhicule. Et la police a retrouvé le véhicule mais évidemment il avait été brûlé quelques jours après les faits. Pour la police, MHD qui a été identifiée sous les lieux du crime au moment des faits est poursuivre impliqué dans l'affaire. Ils savent pas encore à quel degré d'implication mais il a quelque chose à voir là-dedans. Alors le roi de l'Afro-Trap qui était encore rangé à Vieillière devra malheureusement faire attendre ses fans qui l'attendent pour sa tournée européenne. Effectivement, MHD devait se produire aux Pays-Bas et au Luxembourg mais les organes des différents concerts ont déjà confirmé l'annulation des dettes d'office, sinon j'y avais. Sur ce les gars, je vous invite à penser à vous, à penser aux autres et j'espère que vous aurez une pensée pour Loïc aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada